Chers amis bonjour, salut les gaillards et les gaillardes, alors du très lourd au Lausanne Sport, arrivé à Lausanne Sport du très très lourd, je vous l'annonce, un milieu de terrain offensif, mais je ne vous dirai pas son nom, ni sa nationalité, parce que je ne peux pas, tant que le Lausanne Sport n'a pas officialisé la venue de ce joueur, je ne peux rien dire, je peux juste vous dire que c'est du très lourd, c'est un joueur qui n'a pas d'expérience, mais attention, quand je dis pas d'expérience, c'est parce que c'est un krach de 17 ans, et ouais, c'est un krach de 17 ans, qui est de nationalité, je ne dirai pas quoi, mais c'est un des meilleurs pays du football du monde, ce jeune krach a été sélectionné pour la première fois le 16 novembre 2022, et il a remplacé en jeu un énorme joueur lors d'un match face à l'Albanie, et ce joueur justement va venir s'aguerrir à Lausanne, vous le savez que Ineos sera à son circuit de football, Lausanne, Nice, Manchester United, et justement, commencer à la guérir à Lausanne pour pouvoir après le passer, peut-être, peut-être à Nice, pour qu'il s'aguerrisse encore plus avant d'aller à Manchester United, voilà en fait la chose qui est possible, en attendant, je peux juste vous dire que ce joueur sur Transfermarkt est coté à 8 millions d'euros, donc je ne sais pas si c'est un prêt, je ne sais pas comment, je ne sais pas si tout d'un coup, vu les nouvelles perspectives, Ineos a décidé de débourser de l'argent, en tout cas voilà, 8 millions d'euros pour un jeune, très jeune, voilà, pour un jeune krach de 17 ans, c'est tout ce que je vous en dirai, je ne vous en dirai pas plus, il doit normalement venir passer sa visite médicale à Lausanne ce week-end, donc dimanche, voilà, puis en attendant, il y a le match demain face à Saint-Gal, un match qu'il va falloir gagner, alors c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, on sait qu'on risque d'avoir la vie un peu difficile cette saison, parce qu'on a une équipe qui est bonne, mais pas assez pour aller s'implanter dans le haut du classement, mais toutefois ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse passer cette 6ème place, actuellement on est 10ème, on a 5 points de retard sur Lucerne, et ça fait beaucoup, mais on peut, si les gars réalisent, ce qu'ils n'ont pas réalisé depuis le début, c'est-à-dire 5, à peu près 5-6 victoires d'affilée, et puis, sans perdre beaucoup, si dans ce tour-là, si dans les 11 prochains matchs, j'ai envie de vous dire, on a 11 matchs pour convaincre, 11 matchs qu'il va falloir vraiment perdre le moins de points possible, ce qui serait bien, c'est qu'ils puissent réaliser ce qu'ils n'ont pas encore réalisé jusqu'à maintenant, faire des points à profusion, donc voilà, on verra bien, moi j'ai confiance de toute façon, et on est Lausanne Sport, donc voilà, alors, hormis le fait que, je ne peux pas vous dire qui arrivera, je vous le dirai la semaine prochaine, ou dimanche, ou quand Lausanne aura décidé de le faire officialiser, normalement, sa visite médicale se passant, d'après les médias étrangers, dimanche à Lausanne, je pense que l'officialisation aura lieu lundi, on verra bien, je vous en reparlerai de toute façon, mais je voulais vous le dire, sachez qu'il y a du lourd à Lausanne qui arrive, voilà, allez, abonnez-vous à la chaîne, allez Lausanne, et puis, il va falloir tout jeter demain, il faut vraiment, à la pluie, on est chez nous, il faut battre ses cinghalois, on le sait, les gars, vous le savez, on est derrière vous, allez-y à fond, vous êtes capables de le faire, vous avez le potentiel, vous êtes une belle équipe, allez les gars, on est tous derrière vous, quoi qu'il arrive, allez, ciao !